Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 98ème épisode. Aujourd'hui j'ai continué à bosser sur le projet d'Atodo et je me suis intéressé plus particulièrement à tout ce qui concerne la connexion et la déconnexion des utilisateurs et également la création de compte. Donc il y avait quand même pas mal de boulot. Donc en soi la connexion c'est assez simple, on indique bien sûr le nom d'utilisateur et le mot de passe et on clique sur le bouton se connecter. Et on va être redirigé vers la page d'accueil de Atodo. Pour se déconnecter on a un petit bouton ici en haut à droite et on est redirigé vers la page de login, donc pour le moment. En fait ce qui est fait c'est qu'on est redirigé vers le site www.datodo.com mais tant que ce site là n'existe pas, je redirige toutes les requêtes vers app.datodo.com donc c'est la page du projet, du système de gestion de tâches. Mais si on essaie d'accéder à ce système là et qu'on n'est pas encore connecté, on est redirigé vers la page de login. Donc en fait il y a deux redirections qui sont faites et c'est pour ça qu'on arrive sur cette page de login mais c'est que temporaire. Alors cette vérification qui est faite c'est par exemple si j'essaye d'accéder à la page que j'avais précédemment, donc c'était la page des tâches, je valide et je suis redirigé vers la page de login parce qu'à chaque fois bien sûr je vérifie que les utilisateurs sont logués, qu'on ne puisse pas accéder à la page de liste des tâches alors qu'on n'est pas connecté sur le site. C'est pour ça qu'on a le petit message, vous devez être connecté pour effectuer cette action. Donc ça c'est assez simple, alors bien sûr il y a la vérification qui est faite pour que si on rentre le mauvais mot de passe ou le mauvais nom d'utilisateur, on va voir le message qui nous dit que les identifiants sont incorrects. Voilà, ensuite si on a oublié le mot de passe, donc là il y avait un peu plus de travail, si on a oublié le mot de passe, en fait j'ai une procédure en deux étapes. La première c'est qu'on va devoir indiquer l'adresse email du compte, donc par exemple dans mon cas c'est celle-ci, et quand je valide, il y a un mail qui est envoyé à l'utilisateur, donc là j'aurais peut-être à retirer le arrobas, et dans cet email en fait, on a le, hop, il ressemble à ça l'email, en gros on reprend le nom de l'utilisateur et on lui dit qu'il y a un code de vérification qu'il doit recopier ou alors il doit reprendre cette URL là, donc soit il recopie soit il reprend l'URL, en gros ça initialise le champ avec le bon code de vérification. Et ce code de vérification il est important puisqu'il indique que la personne a bien accès à la boîte email du compte et donc que c'est la bonne personne. Et ici on va pouvoir réécrire le bon mot de passe, le bon mot de passe ou corriger le mot de passe, ou en fait réinitialiser le mot de passe avec un mot de passe dont on va maintenant se souvenir. Et ensuite on va devoir recopier le texte qui est contenu dans l'image, et ça c'est pour éviter qu'il y ait des personnes qui arrivent ici sur cette URL et essayent de réinitialiser le mot de passe d'un autre membre. Ces personnes vont avoir beaucoup de courage vu qu'elles auront à trouver le code de vérification, d'ailleurs c'est mal traduit, il manque un T. Donc elles auront à trouver le code de vérification, donc tout ça à la main, sauf si elles mettent en place un script qui va faire les requêtes automatiques, sauf que si le script doit décoder l'image, ça va prendre plus de temps. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite image pour vérifier que c'est bien un humain qui remplit le formulaire. Et ensuite je valide, et voilà, le mot de passe a bien été changé, je vais pouvoir me connecter. Donc ça c'est pour la connexion et l'oubli de mot de passe, alors bien sûr il y a une vérification sur les champs qui est faite à chaque fois. Et ensuite pour se créer un compte, on va aller sur l'URL slash signup, et là on a un formulaire avec un peu plus de champs, et un des éléments importants de ce formulaire c'est le code d'invitation. Alors pour la version alpha et peut-être même pour la version beta, je vais laisser un code d'invitation. En fait c'est un code qui va être associé à une adresse mail, et qui va être requis pour s'inscrire, pour s'enregistrer sur le site, pour créer un compte. Ça va me permettre de limiter le nombre de personnes qui vont s'inscrire sur le site, avoir un nombre de personnes bien précis, bien connues, pour dans un premier temps relever les bugs qui pourraient encore y avoir, et corriger la version pour avoir un site un peu plus propre quand on va l'ouvrir au grand public. Donc le code d'invitation au début c'est moi qui vous le fournirai, il suffit que vous m'envoyez un petit mail, et que vous m'indiquez que vous souhaitez faire partie des alpha testeurs, et je vous enverrai un code d'invitation qui correspondra à votre adresse mail. Ensuite je rajouterai dans le profil, dans votre espace personnel, la possibilité d'inviter de nouvelles personnes, et quand vous les inviterez, ces personnes là recevront un mail d'invitation avec un code qui correspond à l'adresse email que vous aurez indiqué. Donc voilà, adresse mail et code d'invitation, ensuite nom d'utilisateur et nom complet, donc nom d'utilisateur c'est par exemple ça, et nom complet c'est celui-ci. Ensuite mot de passe, recopier le mot de passe, et pareil une image à recopier pour éviter les inscriptions automatiques, et ensuite acceptation des conditions d'utilisation. Et donc là pareil, vérification de tous les champs, et puis tout d'abord vérification que le code d'invitation existe bien pour l'adresse mail indiquée et qu'il n'a pas déjà été utilisé. Donc voilà pour les deux petites choses que j'ai faites aujourd'hui. c'est bien parce que ça commence à prendre forme, et puis de mon codé je vais pouvoir créer plusieurs comptes, et puis ça va me servir ensuite pour par exemple la création de la messagerie, pour envoyer des messages entre les membres, et puis inviter les personnes à des projets. Donc voilà pour le petit mot d'avancement, et puis oui il fait nuit, donc c'est l'heure que j'aille dormir. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, salut !